Voilà, on y est. Troisième stage de transmission, de savoir en rééquipement et équipement. La volonté de ce stage, c'est de permettre à des grimpeurs consommateurs d'apprendre, enfin d'apprendre, de recevoir notre connaissance sur tout ce qu'il faut pour devenir grimpeur acteur et pouvoir après peut-être continuer dans leur équipement et l'équipement de voie dans le futur pour les plus passionnés. Je suis Nico, Nico Nastorge. Je viens de Montpellier. Ça fait vingtaine d'années que je fais de l'équipement. Je suis adhérent chez Greenspeet. Oui, ça chouette, une association qui représente un peu cette activité des gens de l'ombre un petit peu. Dans le milieu de l'escalade, moi j'ai comme tout le monde commencé à grimper, à tirer sur les plaquettes, à sucer un peu les spits. Et puis au bout d'un moment, j'ai découvert un peu le milieu de l'équipement, à se poser un peu les questions, de se dire comment sont arrivées les plaquettes là. Au début, les anciennes générations, quasi chaque grimpeur devait être équipeur ou voir. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui viennent consommer l'activité, libre à eux chacun, c'est une très belle activité, c'est pas un jugement ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est important qu'il y ait un maximum de gens qui s'investissent et qui découvrent cette partie de l'activité, pour ne pas avoir peur d'essayer. Oui, mais il faut essayer les voies pour voir si le boulot qui a été fait a été bien fait, s'il n'y a pas de petites modifes. Avant tout, on l'équipe pour pouvoir grimper, c'est pas juste s'amuser à faire des trous. Et je fais de la recherche dans le domaine de l'énergie et du climat. La formation, j'avais entendu parler de Lolo quand il avait sorti sa vidéo avec Seb Bouin. Et donc j'ai vu une publie, puis je me suis dit que ça serait intéressant de passer acteur. Ça faisait des années que je regardais déjà des lignes avec mon frère. Et on s'est dit que cette formation, c'était l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir du nouveau caillou et puis de redécouvrir aussi l'escalade qu'on connaissait déjà. Je suis élagueur, je suis musicien à côté aussi. Et au niveau escalade, je fais du cigare, c'est une idée. Du coup, il n'y a pas besoin d'être fort pour faire la formation. Au contraire, c'est ouvert à tous. Et c'est pour rendre responsable tous les grimpeurs, quel que soit le niveau. Je suis étudiant en maths à Montpellier. Ce qui m'a motivé à faire cette formation, déjà, j'en ai entendu parler grâce à mon frère qui avait vu tourner le truc. Un jour, il m'envoie le lien, il me dit « Ouais mec, ça serait trop cool qu'on fasse ça et tout ». Alors, j'ai regardé le stage de rééquipement, tout ça. Je me suis dit que c'est vrai que ça serait quand même une super idée. C'est dur, hein ? Ouais, ouais, je suis falaise. Ouais, je ressors de la formation avec un savoir fou et surtout une conscience que je n'avais pas du tout avant en tant que grimpeur. Et du coup, je me sens autonome pour faire du rééquipement, de l'équipement et surtout prendre soin de nos falaises. J'ai vu passer cette formation sur Facebook. Je me suis dit, pourquoi pas, voilà, découvrir qui se cache derrière l'équipement et le rééquipement sur la corde. Des falaises, quoi, sur lesquelles on grimpe. Et puis aussi pour participer un peu, m'engager différemment dans cette activité, ce sport qui est pour moi une passion. Je suis cordiste depuis peu de métier. Ça fait longtemps que je grimpe, par contre, je ne grimpe pas très fort parce que je n'ai jamais recherché la performance. Donc je suis dans le 6A, 6B, 6C à la limite en travaillant. Ouais, on a toutes les bases. On a toutes les techniques, on a toutes les connaissances. Après, il faut peaufiner sans les conseils en permanence de Nico et Lolo. Ça va être plus long, mais on sait comment être en sécurité déjà. C'est l'essentiel. Et ensuite, c'est une question d'expérience. Mais on a tout le vocabulaire, c'est sûr. En dehors de la gramme, je suis kiné. Gramme du 6B. Je suis arrivé sur cette formation parce que je suis de la vallée de Lubaï. Et que Lolo Perez, du coup, il grimpe dans la même salle de bloc que moi. En fait, il est venu amener quelque chose de totalement différent de l'équipement, la sécurité et les maniques. Il est venu apporter une notion d'acteur et une notion de participer à la gramme dans laquelle vous êtes. Il y a plein de choses à découvrir encore, c'est sûr. Est-ce que pour autant, je vais m'empêcher de continuer ? Non ? Là, moi, c'est la falaise que j'ai commencé à retaper là. L'idée, c'est de la finir dans l'année, mes dix ans qui viennent, selon l'eau. Je me pend doucement pour être sûr que mon mousqueton ne s'est pas en VRT. Je ne suis pas en plus, je ne suis pas en plus comme ça. Je suis Julie, je suis la secrétaire de Greenspeed depuis un peu plus d'un an. Nous, c'était important de pouvoir continuer, de proposer aux grimpeurs de tous niveaux, de pouvoir comprendre ces problématiques du rééquipement, de pouvoir voir aussi l'envers du décor, de voir comment leur pratique est possible grâce à ces équipeurs de Londres. Ça leur permet d'avoir une vision aussi qui est différente de leur activité, de pouvoir, eux aussi, après, poursuivre ce travail de transmission. C'est vrai qu'on ne remerciera jamais assez, donc comme je disais, les gens du bureau, les stagiaires, ça donne beaucoup d'espoir de voir qu'il y a une génération, une jeune génération de grimpeurs qui s'intéresse à ce qu'il y a sur le terrain, et puis l'équipement et l'entretien des voies. On a énormément de chance dans des milieux naturels, et que c'est hyper important qu'on en prenne soin, et surtout comme ici en Nubaï, mais comme dans beaucoup d'autres falaises. Donc j'espère que ça donnera envie à d'autres grimpeurs, consommateurs de voies aujourd'hui, de franchir ce cap, parce que c'est juste de vouloir, et après on peut. Et donc c'est hyper important pour moi de m'investir, mais donner goût aux autres de s'investir et de donner à notre milieu, parce qu'on est dans un environnement qui est quand même assez fabuleux. Et ici on Nubaï comme dans beaucoup d'autres endroits en France, et dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada